Musique Non, personne ne me sert à des références. Non. Pourquoi ? Aucun adulte pour me guider. Moi, je fais mes trucs tout seul. Il y a des adultes, par exemple les Youtubers, qui sont plus vieux, qui ont plus d'expérience sur Internet, parce qu'ils ont connu un peu les débuts et commencent à évoluer. Donc, ils savent généralement comment Internet s'est fait, tout ça. Après, avec mes proches, c'est un peu plus compliqué, qui ne sont pas vraiment investis dedans, mais ce n'est pas vraiment un obstacle. Je ne sais pas si je pourrais vraiment attendre quelque chose d'eux. Parce que moi, j'ai grandi dedans depuis tout petit, donc je fais déjà pas mal de choses. Pourquoi ? Ouais, des fois, on peut avoir des surprises. C'est ma mère qui ne comprend rien sur les réseaux. À chaque fois, genre, elle m'en a mis, et dès que je fais quelque chose, elle me le reproche, parce qu'elle dit que c'est mal ce que je fais, alors que c'est ce que tout le monde fait. Nous, on n'avait aucun cours qui nous disait, attention, ce qui circule sur Facebook, ce n'est pas forcément vrai, alors qu'on était quasiment tous sur Facebook déjà. Ils n'étaient pas au courant de tout ce qui se passait, et même maintenant, tout ce qui est cyberharcèlement, et tout ça, ça se développe vachement, donc je pense qu'ils sont un peu plus sensibilisés. Avant, on n'avait pas trop de repères, c'était qu'à la maison que ça se faisait. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir deux grands frères qui, eux, étaient déjà sur ces réseaux sociaux-là avant moi, donc qui étaient là un peu pour me coacher. Mais c'est vrai que des adultes, je n'ai pas eu trop de points de repères. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada